Ah salut, vous êtes là ? Bon là je suis en plein repiquage de poireaux, mais bon on va s'arrêter un petit peu du coup et on va reprendre ensemble la découverte des plantes comestibles du gazon. Alors aujourd'hui on va partir sur une petite plante sympathique, couvre-sol, qui est un petit peu oubliée, pour autant c'est une super médicinale, c'est la bugle-rempan. Par contre avant que t'ailles plus loin, j'aimerais revenir sur des petites choses que t'as pu dire dans les vidéos précédentes, notamment par rapport à la biodiversité qu'on va avoir au sein d'un gazon. Alors effectivement, dans un gazon vous allez avoir une grande diversité végétale, il n'y a pas à dire, on va rencontrer, on l'a vu, porcel, pissenlit, il y a de la pâquerette, il y a du plantain, là on va voir la bugle, il y en a encore plein d'autres et qui sont superbes, mais si on veut vraiment étendre la biodiversité au jardin, la développer au maximum, il ne faudra pas se limiter aux petites tondrases à 4, 5, 10 cm de hauteur, non, il faudra vraiment laisser des zones se développer. Et là où je veux appuyer avant de démarrer cette vidéo, c'est qu'il va falloir laisser en fait des zones où vous n'allez plus intervenir, où vous allez laisser de la friche s'installer. Et même si c'est sur des petits espaces, de l'ordre de quelques mètres carrés, ce n'est pas grave, même 5, 10 mètres carrés ou moins, ça n'a pas d'importance, mais ces petites zones où vous n'allez plus du tout intervenir, où on aura vraiment des friches importantes, de grandes hauteurs d'herbes, de la ronce, des plantes pionnières qui vont s'installer, des arbres pionniers qui vont arriver, ce sera très très bien, ça va offrir un garde-manger à de nombreux oiseaux, mammifères, insectes, vous allez avoir une grande biodiversité autant végétale qu'animal, qui va vous servir autant au potager que vous-même à consommer avec des plantes qu'on découvre en ce moment. Et il faut savoir que ces plantes, justement dans ce milieu-là, seront vraiment d'autant mieux développées, seront vraiment magnifiques, et ça c'est vraiment excellent. C'est bon, t'as terminé ? J'aimerais bien pouvoir débuter quand même. Bon, ceci dit, il y a carrément raison, en effet, plus on laissera la végétation se développer, mieux ce sera. Et en plus, avec la plante du coup qu'on va découvrir aujourd'hui, dont je vous rappelle la petite bugle rampante, celle-ci, elle va se développer si justement vous laissez un tapis d'herbe un peu monter, un peu se développer, et qui est dans la mesure où elle n'est pas trop stressée par la tonte. Donc ça, ça va vraiment être l'idéal pour son développement. Et on va voir, elle est vraiment très très sympa dans le gazon. Allez, c'est parti ! Alors nous voilà devant la bugle rampante, donc vous voyez qu'elle est complètement couvre-sol, elle tapis le sol, celle-ci, elle va courir sur l'herbe. C'est pour ça, si vous tondez moins, elle va plus facilement s'étendre, elle sera mieux développée, on ne va pas couper à chaque fois ces petites tiges, qu'on appelle des stolons, et qui lui permettent de s'étendre en fait sur le sol, comme le fraisier. Le fraisier, il va développer ses tiges, et quand l'extrémité touche le sol, hop, ici, ça refait un nouveau plan. Ça racine et ça refait un nouveau plan. Et bien, elle, c'est pareil, elle court sur le sol avec ses stolons, et hop, elle va s'étendre et s'enraciner comme ça. Donc forcément, si je ne viens pas couper à chaque fois ces tiges qui sont plaquées, mais pas pleinement plaquées au sol, si je règle ma tondeuse à 3-4 cm, évidemment je vais la couper. Donc là, ça me permet, moi, de la préserver. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour la reconnaître, facile, les longues tiges qui courent sur le sol, les stolons, ont des feuilles qu'on dit opposées. Vous voyez, les deux feuilles, l'une en face de l'autre. Feuillage opposé, et un feuillage, vous voyez, d'un vert très foncé et un petit pétiole. Donc le pétiole, c'est donc ceci. Le petit pétiole, un peu brun, un peu rouge. On peut observer également la tige florale. Donc celle-ci, c'est la seule qui est montante. Toutes les autres sont couvre-sol. On a encore une fois un feuillage qui va être opposé, mais il va être opposé, décussé. Alors, je m'explique. J'ai donc des feuilles qui sont opposées dans ce sens, mais également de bas en haut. Donc en fait, elles changent de sens une fois sur deux. Ce qui fait que ça nous fait comme une croix. Ce qui fait que ça ressemble à une croix. Et quand les feuilles ont cette forme-là, en croix, avec des feuilles opposées, on dit qu'elles sont opposées décussées. Parce qu'elles ne sont pas toutes sur le même plan, mais sur deux plans. Alors que sur les stolons, c'est simplement opposé. Et son petit nom botanique, j'allais oublier, la Djuga reptans, de la famille des Lamiacées. Et justement, un petit point sur cette famille, la tige, en fait, est carrée. Et ça, c'est une caractéristique des Lamiacées. Donc dès l'instant où vous voyez des petites plantes aux tiges carrées, ce sont, bien souvent, des Lamiacées. En fait, il y a la sauge, par exemple, qu'on connaît très facilement, qui en fait partie. Le thym également, le basilic. Tout ça, ce sont des Lamiacées aux tiges carrées. Et la grande caractéristique des Lamiacées, c'est qu'elles sont aromatiques. Alors, avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire ensemble, ça c'est une chose que je voulais vous montrer, si des fois vous en avez dans le gazon, c'est qu'on peut la diviser, on peut la multiplier, vous pouvez la mettre ailleurs. Donc là, je profite un petit peu du zoom pour vous montrer comment je peux la transplanter. Et on va la planter ailleurs. Je viens au niveau d'une fleur chercher ses racines. Donc là, on a le sujet hors sol, avec les longs stolons. Donc on va aller la planter. Je vais la mettre directement ici, au sein de mon potager. Donc là, j'ai des zones que j'ai préparées, dans lesquelles j'ai déjà semé, planté certaines choses. Et pour en revenir à cette plante, elle a des propriétés exceptionnelles. Elle est d'une part cicatrisante. En fait, il va suffire de prendre toute la partie aérienne, à l'exception des racines, d'en faire des décoctions, qu'on peut directement appliquer sur les plaies. Et ça, notamment au Moyen-Âge, elle a été très utilisée pour ça. Pour ça, elle est vraiment géniale, merveilleuse, en cicatrisant. Et un petit peu oubliée par rapport à ça. Peu utilisé à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'elle est vraiment très très bien pour ça. Autre chose, on peut également la consommer. Alors ce sera plutôt en tisane. Alors la différence entre, on va dire, infusion ou décoction, c'est que la décoction, vous allez prendre, on va dire, quasiment tous les organes de la plante, c'est-à-dire même tige, même racine. Ça va englober un petit peu tout, toute la plante. Ça peut même être de l'écorce sur des plantes ligneuses. Et on va surtout récolter les propriétés de la plante dans l'eau, mais à température. On ne va pas la faire bouillir. Ce n'est pas de l'eau en pleine ébullition que je viens verser sur ma plante. Là, c'est de l'eau tempérée et je laisse décanter un certain temps dans l'eau. L'infusion, là, c'est de l'eau qui est frémissante, que je viens directement appliquer sur ma plante. Mais là, je ne récolte uniquement ce qui va être fleurs et feuilles, principalement. Et elle sera excellente, notamment pour les maux de tête. Étant donné qu'elle est cicatrisante, elle va être aussi utilisée pour le traitement des hémorragies, par exemple. Donc, c'est parti pour cette petite plantation. Donc là, j'ai mon système racinaire. Alors, si je voulais faire la chose avec plus de précaution, sur une petite plante comme ça, qu'on vient de déraciner, on pourrait même faire ce qu'on appelle un petit pralin. C'est-à-dire que je pourrais prendre de l'eau, une terre de jardin assez bonne, justement, un peu de compost et en faire une boue que je malaxe un peu dans un seau et je trempe dedans. Je trempe toutes mes racines dans cette boue. Ça peut, voilà, ça va protéger mes racines, ça va favoriser le contact sol-racine et donc l'enracinement. Ça, c'est une méthode. On peut utiliser ça. Pour le coup, là, je ne vais pas le faire parce que derrière, moi, je vais amener une grande quantité d'eau. Donc, finalement, ce contact sol-racine, je vais aussi bien l'assurer par mon arrosage. Et vu que c'est dans mon paillage, je vais l'assurer aussi d'être autonome en eau derrière après ce fort arrosage. Donc, simplement, j'écarte un peu ma paille et je viens planter directement de tout. Donc, vraiment, que la partie racinaire, je ne l'enterre pas. On respecte toujours un peu le collet de la plante. C'est la limite entre les racines et la partie aérienne. Il ne faut jamais l'enterrer. On peut faire mourir la plante si on l'enterre. Donc, on le préserve. On le laisse en dehors du sol. Et, hop, je retaille autour. Alors, un petit arrosage et c'est tout bon. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, quand je plante comme ça un végétal, quel qu'il soit, même quand je sème, là, par exemple, vous avez vu la taille un petit peu de cette plante, mais vraiment sur une simple petite vivace, j'ai environ versé 3 arrosoirs et demi sur cette plante. Mon arrosoir fait 10 litres. Donc, j'ai quasiment mis, on va dire, environ 35 litres sur cette plante. Mais là, je suis assuré que sous mon paillage, ce soit vraiment gorgé d'eau. Et quand je disais que là, je ne faisais pas de pralinage parce que j'estime que ce n'est pas nécessaire, là, ça revient à un pralinage. Là, je touche, je touche pour ma part, c'est vraiment détrempé. Et ça, c'est l'essentiel. C'est la garantie de la reprise, la bonne reprise du végétal. Et puis, vu le paillage, l'autonomie en eau pour ce végétal. Donc, pour terminer, je vous invite à me suivre en cuisine où je vous ai préparé une petite salade avec les différentes plantes qu'on a vues jusqu'à présent. Donc, on a vu le pissenlit, la porcelle, qui seront donc au menu. Je vais rajouter à l'intérieur un peu de salade de la serbe, la merveille des 4 saisons, qui est une salade que j'aime bien, qui est top. Et on accommodera ça avec quelques fleurs de bourrache, une plante que je ne vous ai pas montré encore, mais qui ne fait pas partie du gazon, que je cultive également, mais qui a des petites feuilles comestibles, hyper sympa, zeste sucrée, c'est vraiment le top. Donc, on va voir ça ensemble et on va déguster. Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous trouverez dans le descriptif une petite fiche de la plante du jour et n'hésitez pas à laisser des commentaires à très vite